Si l'opposition boycotte le scrutin du 1er mars, c'est d'abord parce qu'elle conteste le fichier électoral qu'elle estime truqué. Fichier qui servira pour les législatives, le référendum constitutionnel et la présidentielle. Maître Salif Kébé, président de la CENI. Fichier contesté par l'opposition, je n'en ai pas entendu parler. Mais vous savez, tous les fichiers sont sujets par amélioration. Interrogé sur les électeurs qui disposent de plusieurs cartes, voici sa réponse. Un travail colossal a été abattu dans ce sens, mais c'est des erreurs d'imprimerie. Ce n'est pas des doublons, c'est des erreurs d'impression qui normalement doivent être retirées de la circulation. Médien a pourtant vérifié l'un de ces cas où l'électeur dispose de deux numéros d'électeur dans deux bureaux différents. En tout, plus de 7 700 000 électeurs composent le fichier. Si la Guinée compte 12,5 millions d'habitants, dont 50% sont des mineurs, interroge l'ambassadeur d'Allemagne, comment expliquez-vous qu'il y ait plus de votants que de majeurs ? Réponse de la CENI, les gens se présentent devant nos machines, nos chiffres sont donc plus fiables que les statistiques officielles. Dans ce cas, quid de la présence de l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré, décédé en 2016 sur les listes électorales, la famille n'a pas présenté de certificat de décès. Sur la progression, je cite, « spectaculaire » de Cancan, réputée fière du pouvoir, la responsable du fichier électoral invoque l'activité minière dans la zone, ainsi que la mobilisation plus importante des militants du RPG. A Conakry, Vladimir Lorac pour Médien.